alors nous revoilà sur pathfinder kingmaker avec un accent pourri bien 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 donc ici il ya une autre réalité un comme pour tout j'irai la voir après je voudrais d'abord finir tout ça alors ce que je veux vérifier dans un premier temps c'est la salle où on a sauvé valérie il me semble qu'il y avait un livre à choper si j'ai pas de conneries est-ce qu'on est bien dans la bonne dimension est ce qu'elle cadavre déjà étalé là je veux dire oui il ya toujours le cadavre de knock knock il ya toujours là donc on est dans la bonne dimension ok non il n'y a pas de bouquin je sais pas enfin qu'on les cherche les bouquins en attendant je vais sortir je veux juste regarder si mon guerrier mon guerrier custom m'attend à l'extérieur ou pas ça me fraîchait qu'il m'attend pas à l'extérieur parce que sinon ça veut dire que tout son stuff serait perdu et là pour la peine ça ça me fraîchait très chier et je j'aurais probablement besoin d'un deuxième cac surtout à un moment donné parce que là j'ai qu'un cac avec cette team et un cac c'est un peu c'est un peu léger alors évindra et la norme les compagnons sont là harim octavia rigongar valerie jubilost et bah non vous voyez mon perso custom n'est pas là nouveau perso custom ne les virez pas sinon ils sont perdus donc je vais devoir refaire le combat contre le troll parce que je peux pas me permettre de perdre mon perso custom parce qu'on perso custom il a un stuff de fou dangereux et je peux pas me permettre d'avoir de perdre du stuff de perso fou dangereux oui c'est pas possible alors cela dit j'ai refusé jubilost ça l'a fait disparaître parce que bon c'est pas en soi je peux le recréer ce personnage mais c'est tout le stuff qu'il y avait sur lui je peux pas le je peux pas me permettre de perdre tout ce stuff c'est juste pas possible donc c'est bien beau les bugs tout ça bon par contre si je dois retuer le troll pour 10 minutes ça va être un peu chiant les joie de de ces trucs bien buggé mais parce que je dire vous perdez tout ce stuff vous perdez l'amulette des eaux profondes l'étreinte de ravena bon il y en a trouvé à cet étage vous perdez cette ceinture plus six sans force vous perdez un anneau mineur de protection ultime vous perdez le home du stag lord vous perdez un cimetère à demain plus 4 bon c'est derrière demain plus 4 dans le chapitre 7 vous allez en trouver toute une collection de plus cinq c'est pas gênant mais bon vous perdez comme du stuff et vous perdez un perso un bon donc c'est un peu chiant c'est un peu chiant même si ce perso est du coup pas le plus efficace et le plus intéressant parce que comme dit clairement ce jeu n'est pas vraiment je fais pour les persos de kak c'est un jeu qui est clairement fait pour les persos à distance les dps kak sur ce jeu en prennent trop plein la gueule et comme les monstres sont gonflés au stéroïdes ils ont des scores d'attaque complètement débile qui fait que tes mecs au kak même si tu leur mets des armures lourdes ils se font toucher à 100% et se font défoncer très vite c'est un peu mal gaulé pour ça clairement les persos kak sont beaucoup trop des victimes sur ce jeu alors certes ils tabassent mais ça reste des victimes donc et kundayo je veux je veux bien que tu reprennes mon groupe mais voilà normalement et kundayo t'es retourné à l'extérieur et donc il va falloir que je refasse tout le combat contre le troll et là tu es tu es là au joie ou au bonheur du coup toi tu n'iras pas du tout au kak et art alix parce que si tu y vas le troll va régulièrement se retourner contre toi et te marrer la tronche et comme dit comme tu es un kak tu es une victime et le problème c'est que si je te remplace par ikundayo mec je pense qu'éventuellement je lui enlever son stuff je comme le remplacer par ikundayo au pire comme dit au chapitre 7 vous pouvez recréer un mercenaire au copier au chapitre 7 je le recréerai et puis c'est tout alors il aura plusieurs centaines de milliers d'xp de retard mais en soit c'est pas vraiment comme si c'était très grave c'est franchement vous n'êtes pas à ça près clairement allez on est reparti pour 10 minutes de fun absolu moi kivan a fait un beau crit voilà première guérison suprême utilisée toi tu vas hop là il a pas aimé ta gueule à toi bon tout le monde se barre s'il vous plaît restez pas au kak je vais peut-être laisser valendril le temps de reprendre toi tu contournes donc oui le le avec sa lance il tape aussi dans le dos vas-y tristian tu peux réussir à iler les gens je trouve que tristian est un peu lent sur sa canalisation mais bon ok deuxième guérison utilisée troisième guérison utilisée encore une guérison utilisée ça c'est cool c'est bien question toi t'as 30 en attaque ouais faut que tu ailles ton togueul bon ça il même en enlevant ton togueul à mon avis tu passes à combien en attaque avec ça 35 ouais c'est insuffisant passe en rage tu dois passer à 37 en attaque et logiquement tu peux le toucher autrement que sur un donc là ce que je vous dis en fait c'est votre perso au kak il sert à rien il va se faire constamment focus le mob est pas complètement con il a bien compris que votre perso il est en mode en rage et donc il a une classe d'armure très faible bon là il va claquer le troll qui va l'achever oh ça a été plus rapide que tout à l'heure exactement il est temps d'agir bon ça s'est très bien passé bon donc nous avons dit il y a du gros stuff là gros gros stuff valandril toi tu prends donc cette ceinture là tu prends euh cette cape là va pas t'aider beaucoup mec ah si elle te donne un point en classe d'armure du coup c'est pas mal euh toi tu as l'étreinte de ravena donc ce plastron là ce arnois bah l'étreinte de ravena c'est une plus 4 donc ça ça donnera plus de classe d'armure techniquement tu perds en réduction des dégâts tu perds 3 de réduction des dégâts mais tu gagnes de la classe d'armure c'est pas complètement con euh ça c'est ça qui donne pas de classe d'armure ok euh toi je vais te donner la cape plus 6 non je peux pas qu'est-ce que je peux te donner euh cette ceinture toi actuellement t'as plus 6 en force tu peux enrager mais si tu prends ça tu oh mec donc en force ah parce que t'es fatigué oui t'es enragé au lieu d'avoir 24-10 en force constite t'as 24-16 en force dex tu gagnes beaucoup de dex donc tu gagnes euh euh rien je suis en point de classe d'armure c'est pas fou fou quoi c'est pas fou fou euh cette armulette d'armure funeste et ce truc de plus 6 en force je peux donner ça à qui euh toi ça c'est utile qui vann qui vann qui vann donc on a dit qui vann ah oui c'est toi qui vann si je te donne ah non mais les trains de ravena c'est pas mieux que ce que t'as par contre ça donne la réduction des dégâts là du coup qui vann n'aura pas 40 en classe d'armure hein puisque du coup je veux pas lui donner euh euh hop peut-être avec ses bottes ouais il passe à 38 en classe d'armure du coup ça je peux lui enlever et je peux lui mettre ça du coup en réduction des dégâts qui vann t'as combien qu'on rigole ? tu as euh euh pas mal de réduction des dégâts ça c'est utile c'est très utile et ces bottes euh plus 10 en déplacement on va les donner à elle on a dit ok et on a une ombre de ravena qui donne plus 5 à tout et j'ai de sauvegarde voilà et on a une cap plus 4 qu'on va donner à notre magotte euh voilà c'est pas mal ça c'est pas mal donc on va essayer de faire son Akundayo du coup hein parce que j'aurais bien aimé récupérer Akundayo mais ça signifie perdre en perso et ça me fait vraiment chier de me dire que je perds en perso alors attendez toi t'as le mal aveuglant je rappelle que le mal aveuglant il faut le alors elle je peux pas lui re-enlever tout de suite voilà vous pouvez le dispel qu'une fois par jour hein le mal aveuglant une fois toutes les 24h vous voyez par exemple elle a perdu de la force à cause de ça elle aussi le problème c'est que le mal aveuglant c'est un skill que vont utiliser tous les gens de la chasse sauvage donc vous pouvez le dissiper hein voilà mais le prochain combat contre les gens de la chasse sauvage et il y en a approximativement 350 par jour euh jusqu'à la fin du jeu hein puisque la chasse sauvage c'est votre ennemi jusqu'à la fin du jeu et bah et bah et bah chaque pack va vous coller cette chaque combat va vous coller ce debuff donc au final ça sert à rien de l'enlever comme j'ai dit ce ce chapitre va devenir totalement grotesque ce jeu va devenir totalement grotesque et vous allez affronter que des groupes ultra costaud euh vraiment ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens donc là on a une deuxième scène avec le magicien cette fois ci on voit le magicien qui se bat avec avec des guerriers et euh ils sont là dans la maison et euh alors qu'ils sont en train d'être gravement blessés ils veulent monter à l'étage et là j'ai eu euh je me souviens de ce combat vous êtes sur la bonne voie et donc il me reste qu'un seul compagnon que je n'ai pas encore vu donc je n'ai pas vu le destin c'est l'inizi que j'ai gardé pour la fin et pour une bonne raison aussi malheureusement ça va pas être aussi facile concernant l'inizi parce qu'il va ça va être un petit peu plus compliqué que pour les autres compagnons la chambre des brumes au sous-sol elle vous conduira à l'endroit où est cachée la dernière clé oh ça ça faut le noter c'est ultra important ben si mon petit rossignol pensait pouvoir se jouer de moi tu tentais de me soutirer des informations c'est ça ? et bien oui parce que je suis pas une traîtresse et j'abandonnerai jamais mes amis bien dit l'inizi donc l'inizi a réussi à soutirer une information il va falloir aller dans la chambre des brumes pour aller chercher la dernière clé du coup l'inzi meurt parce qu'elle a dupé la boss bon c'est la dernière hâte les enfants donc il va falloir il va falloir être efficace et là quand on approche du cadavre de l'inzi on voit le chasseur cornu donc là on va pas parler on va en faire de la baston on va focus le chasseur cornu alors il est entourné par les satyres les satyres en eux-mêmes ce sont des mobs de merde il va le 90 xp c'est des mobs tout pourris alors par contre lui il va ouvrir la porte et il va faire apparaître plusieurs mobs de la chasse sauvage qui eux sont tout de suite beaucoup plus durs à tuer c'est pour ça que je me suis buffé parce que je savais que ce combat allait arriver j'ai déjà fait ce chapitre vous voyez la quantité d'échecs qu'on prend sur ces mobs qui sont que des vulgaires trash mobs et voilà la maîtresse s'occupera de vous secouant le poing au signe d'adieu le chasseur cornu s'adossa contre la porte menant au premier étage elle s'ouvrit et le laissa passer les satyres terrassées gisaient au pied du roi mais c'est pas eux qui a tiré son regard à quelques pas de là le corps immobile de la téméraire talentueuse et infatigable Lindsay reposait au sol elle était morte comprenant ce qui s'est passé le roi alors soit tu peux te pincer les lèvres soit tu peux soupirer amèrement en disant ils vont le payer cher soit tu peux t'immobiliser en silence soit tu peux prendre le livre inachevé des mains de Lindsay et c'est ce que je veux faire les visions de la maison en lisière du temps révélèrent la triste vérité au roi Lindsay ne l'avait pas trahi elle tentait de déjouer les plans de Nirissa s'efforçant de paraître intéressée et captivée Lindsay découvrit au fil des questions sur la maison en lisière du temps qu'elle abritait un lieu singulier un sanctuaire au sein duquel résidait la rédemption un calice contenant les poussières de près d'un millier de royaumes si nous mettons la main sur ce trésor la nymphe ne pourra plus nous échapper seul le détenteur de trois clés pour ouvrir la porte du sanctuaire l'homme grouillant garde la première la deuxième est aux mains de la sorcière noueuse et la troisième clé est dans une salle cachée au rez-de-chaussée quiconque veut entrer devra traverser la chambre des brumes au sous-sol de la maison après avoir fait sa découverte Lindsay décida de se mettre en quête de la troisième clé pour prêter ma forte au roi mais elle fut capturée et tuée même son anneau magique ne put la sauver je savais que les missions solitaires n'étaient pas pour moi comment se fait-il que ce moment soit décrit dans le livre alors que son auteur est morte excellente question hein Lindsay oui c'est moi dans le livre c'est une chance que vous m'ayez trouvé et que vous sachiez lire j'ai écrit tout ce que vous devez savoir au sujet de la clé vous la trouverez dans la brume ou en utilisant la brume j'ai pas tout compris vous savez quand je me suis retrouvé aux portes de la maison et que je me suis rendu compte qu'il y avait personne j'étais terrifié je suis alors rentré dans le livre c'est une expérience que peu d'âmes ont dû vivre même ici dans le premier monde tout ça est étrange je me demandais les livres peuvent-ils lire d'autres livres si ce n'est pas le cas je risque de trouver le temps long quand nous rentrerons chez nous après avoir accompli notre quête je vais devoir vivre dans la bibliothèque et c'est un nu à poussière alors je me disais que vous pourriez peut-être m'exposer derrière une victrine dans la salle du trône je verserais bien une larme si je pouvais merci pour tout ce que vous avez fait c'était une aventure palpitante n'oubliez pas de m'emmener partout où vous irez je veux savoir comment ça finit terminez mon histoire il est trop temps pour y mettre un point final voilà donc la l'histoire de l'inzi qui se termine de la manière la plus dramatique bien sûr donc je vais dire un point final le spectacle ne fait que commencer j'espère que vous êtes prêtes à consigner mes prochains exploits donc l'inzi meurt de manière définitive et ça par contre quelles que soient vos actions sur le jeu quel que soit ce que vous avez fait c'est une constante l'inzi meurt elle ne peut pas être sauvée elle ne peut pas et donc vous avez cette petite scène tout à fait émouvante donc où l'inzi l'âme de l'inzi s'est incarnée dans un livre et je trouve que c'est bien écrit je trouve que c'est joli c'est très triste mais c'est joli donc j'ai fait une save on va voir si on essaye de raise l'inzi vous allez voir ça ne marche pas c'est comme pour knock knock elle retombe au sol vous ne pouvez pas la raise l'inzi est définitivement et totalement perdue ça a été j'ai eu du mal à à le comprendre parce que l'inzi c'est de loin le personnage le plus attachant celui qui a la meilleure personnalité de tout le jeu mais bon c'est un choix qui a été fait en soi c'est un choix qui lui donne encore plus de personnalité à l'inzi et on peut pas dire que ce soit un mauvais choix du coup après en terme de gameplay le problème c'est que vous voyez si j'avais pas créé mon propre barde custom je me retrouverais sans barde et sans moyen d'en avoir un et dieu sait que comme dit les classes d'armure des adversaires sont grotesques dans ce donjon donc si vous avez pas l'inspiration d'un barde c'est compliqué de réussir à là derrière il y a une porte cachée je veux dire vraiment il y a une porte cachée je crois qu'il y a rien d'intéressant derrière mais il y a une porte cachée et kundayo pourrait éventuellement la la localiser est ce que j'ai l'arc c'est l'arc sauvage qui permet d'avoir l'aspect du faucon alors toi je t'ai pas remis sentinelle toi j'ai visiblement pas envie de te remettre sentinelle mon pote t'as plus que plus 26 en attaque vous voyez quand vous êtes pas buffé avec un avec hâte et avec l'inspiration d'un d'un barde c'est tout de suite pas pareil ouais non j'arrive pas à la trouver cette cette porte secrète là tant pis alors on va commencer par aller ouais on peut essayer d'aller en haut pour commencer donc là j'ai fini les deux réalités du rez-de-chaussée maintenant il va me rester le premier étage et il va me rester le sous-sol lesquels sont beaucoup plus longs et beaucoup plus compliqué que le rez-de-chaussée et bien sur cette maison vous allez passer des heures et des heures croyez moi c'est très très compliqué alors je vais quand même dormir parce qu'il faut que je récupère mes sorts mais vous allez littéralement passer des heures dans cet endroit c'est pas l'endroit le plus fun et le plus facile à faire du jeu mais c'est comme ça vous y êtes alors embuscade ou pas embuscade vous avez une chance sur deux quand vous dormez d'être dérangé par un groupe de mobs voilà donc on va reprendre la save parce que là on repère des niveaux autant comme autant c'est pas du tout intéressant oui donc oui donc je veux vous pouvez les tuer vous faites un petit peu d'xp là avec un pack comme ça vous faites peut-être 3-4000 xp 3500 xp peut-être c'est pas mal si vous espérez si vous vivez pour le level up vous pouvez bon là il manque encore 350 000 xp pour le level up donc honnêtement je ne fise pas le niveau 18 c'est un peu grotesque la quantité d'xp qu'il faut c'est à dire que l'xp que vous gagnez c'est clairement insuffisant par rapport à l'xp requise pour gagner un niveau mais d'ici la fin du jeu j'ai peut-être une chance de gagner un niveau peut-être et encore rien n'est moins sûr bon par contre pour ce qui est d'avoir le niveau 20 là évidemment là on n'en parle pas parce qu'il me manque plus de plus de 2 millions d'xp pour avoir le niveau 20 et il est bien évident que je n'aurai pas ces 2 millions d'xp on va tout prendre on vendra clairement avec un groupe de 6 personnages si vous n'abusez pas du repos comme je l'ai fait sur la carte du château des lames vous finissez le jeu probablement niveau 16 dans le meilleur des cas peut-être niveau 17 et encore et encore parce que j'ai gagné un peu plus de 400 000 xp en abusant du repos donc si vous ne le faites pas là vous vous finissez globalement vous finissez ce chapitre avec à peu près 1 million en points d'expérience 1 million 1 million 100 000 points d'expérience et le chapitre le niveau 17 et 1 million 3 et je pense pas qu'au dernier chapitre vous puissiez faire au moins 200 000 xp je ne pense pas le dernier chapitre est relativement court il y a une bonne partie du chapitre qui se fait à bâcher des mobs qui rapportent 4 en 10 xp parce que de toute façon vous ne pouvez pas bâcher plus donc voilà l'un dans l'autre alors est-ce l'endroit où il va y avoir des mobs de la chasse sauvage je ne sais pas et je vais m'y préparer voilà la liberté de mouvement voilà la liberté de mouvement donc il y a une dimension où dans cette salle il y a des mobs de la chasse sauvage donc il y a une dimension où dans cette salle il y a des mobs de la chasse sauvage de toute évidence c'est pas celle là ce niveau est assez ridicule en terme de difficulté ce niveau est assez ridicule en terme de difficulté je vais essayer de de l'utiliser avec ma magicienne alors ici on a des gardes fantomatiques a-t-on un magicien fantomatique ? il semblerait que non il y a des gardes fantomatiques et un peu du mal il y a un carte fantomatique qui a un peu du mal J'adore le Firao Vraiment Ah il y a aussi un problème A cet étage Il y a un problème de Il y a un problème de salles Très souvent vos personnages Pendant le combat N'arriveront pas A rentrer ou à sortir des salles C'est vrai aussi pour les ennemis Il y a un certain nombre de salles Où une fois Tant que vous n'êtes pas en combat Mais dès que vous rentrez en combat Vous ne pouvez plus en sortir Personne ne peut y rentrer C'est pour ça que Valandryl était en train de tourner Comme un glandu devant la sortie Parce qu'il essayait de sortir Mais que c'était techniquement Impossible Voilà Ce n'est pas fantastique Clairement comme idée Non ce n'est pas fantastique comme idée Alors c'est un petit pack Qui nous a rapporté d'œil 2-3 000 XP C'est gentil Mais voilà Alors il y a ce qui m'intéresse C'est le livre des amertumes Ça on va en avoir besoin Bon cela dit Le livre des amertumes Il y en a au moins 3 ou 4 unités Qui existent Dans ce donjon Et il ne nous en faut qu'un seul Alors ici c'est une grande salle Quoi qu'il arrive On va affronter un combat très difficile Alors est-ce que ce sont Non c'est le boss C'est l'un des boss Donc on nous a expliqué Que Il faut 3 clés Donc il y en a un sur l'homme Une sur l'homme grouillant Une sur la sorcière Et une au fin fond D'une salle Or ici il y a l'homme grouillant Donc il va falloir récupérer la clé sur lui Alors pour récupérer la clé sur lui Vous avez deux possibilités Soit Vous essayez de faire une petite quête pour lui En gros tuer la sorcière Soit Vous lui maravez la tronche Et Je n'ai pas envie de me prendre la tête J'ai envie de lui maravez la tronche Et on va essayer avec Il faut savoir que lui il invoque 3 milliards de mobs Et Si ça ne suffit pas Il se téléporte régulièrement Donc on va essayer de le stun Voilà Donc il est stun pour 2 des 6 rounds Voilà Voilà comment on tue un boss Quand on aime cheezer sur ce jeu Stun Le cri suprême Encore une fois Même si les adversaires réussissent leur jet de sauvegarde Même Ils sont stun quand même Voilà L'idée est assez ridicule Je dois bien l'avouer Mais bon Des brassards Plus 8 Toi plutôt que tes trucs d'archer Qui ne servent pas à grand chose Si on te donne Parce que les trucs d'archer C'est avec un arc Et toi tu n'utilises pas d'arc Donc ça ne sert à rien de te donner ça C'est grotesque Par contre ça Tu as 35 en classe d'armure C'est mieux Un anneau de protection plus 5 Qui n'a pas encore du plus 5 Toi tu as quelque chose Qui fait anneau de protection plus 5 Mais c'est quoi Ça ne cumule pas avec ça C'est ça Non il y a quelque chose Qui fait que Puis c'est quoi Qui va pas avec ton anneau Ah c'est ça La robe de maître authentique Voilà Qui fait aussi d'ailleurs Que cette Cette cape T'es inutile Toi Donc je vais te donner ça Il faudrait qu'on trouve une cape Plus utile On a la sombre robe de maître Plus 8 intel Plus 8 charisme Du coup ça c'est totalement pour elle Là du coup Intelligence 30 On a quelqu'un Qui peut se la jouer Einstein Vous voyez Ça c'est plus 6 en deck C'est constitution C'est mieux que ce que t'as Mais je pense que c'est peut-être mieux Que ce que Kivan a Non là pour l'instant Kivan du coup Mais la ceinture de perfection physique Plus 6 Ah oui oui donc Oui non oui Effectivement Toi Trist Tiens je vais te donner ça Ça tu gagnes de la dex C'est toujours mieux que rien C'est toujours de la classe d'armure Et ce sera Ce sera tout d'ailleurs Peut-être des chances de toucher Avec ton arbalète Oui aussi Bon avec plus 19 Tu toucheras jamais personne ici Mais c'est bien C'est bien d'essayer On a une amulette D'armure naturelle plus 5 Pas de raison de pas te donner ça Tristian Du coup toi T'as de la place pour une cape Est-ce que j'ai une cape intéressante C'est-à-dire une cape Que ce soit pas juste une cape De jet de sauvegarde Puisque toi t'as déjà Un truc de jet de sauvegarde plus 5 Il y a une cape calcinée Mais c'est une cape Qui est utilisable Que pour Régongar L'un seul dabadon Ça donne des résistances A plein d'éléments Donc c'est plutôt pas mal Ok Et nous avons un bâton Plus 2 corrosif On s'en fout Personne n'utilise de bâton Bon alors Un autre protection plus 5 Je pense que tout le monde A déjà du plus 5 Je serais assez surpris Que ce soit pas le cas Ah bah lui non Mais ah bah si Il a déjà quelque chose C'est ça non ? Ouais c'est ça Bon bah écoutez C'est cool Donc on a la Première clé Encore une fois Les solutions fromagères Sur ce jeu Elles sont bonnes à manger Alors par là On va avancer Et on va arriver Sur un des gros bugs Du chapitre Un bug très chiant Vous voyez Il y a des nuets de mandragore Un nuet de mandragore C'est une horreur Sur ce jeu bien sûr Vous perdez des points de stat De manière assez grotesque Toi tu fais ta boule de feu contrôlée S'il te plaît Et Tristian Tu vas faire ta boule de feu contrôlée Aussi Alors les mandragore Sont la boule de feu Ah rien à foutre Et là le problème On va avoir beaucoup de mal Est-ce qu'on va réussir A les détruire ? On les nuet C'est 3840 xp chaque Ah Valandryl a Perdu trop de force Donc il risque de mourir A cause de ça Je pense que Il va falloir que je reload Parce que je tarde trop A les tuer Non ? Non ? Ok Normalement Même si j'ai tué les nuées Je vais quand même être attaqué Par une nuée Non existante Alors attendez Avec la guérison suprême Tristian Ta guérison suprême De groupe Elle n'a aucun effet Sur les diminutions Permanentes De caractéristiques Par contre Les diminutions Pas permanentes Les affaiblissements Les soignent Alors on va essayer De faire une guérison suprême De groupe Du coup Voilà Ça heal Et ça rend Les points de caractéristiques Temporaires Supprimées Ça c'est un sort fantastique La guérison suprême De groupe Alors Ici vous pouvez prendre ça Ça ne va pas m'intéresser Tout de suite Ici vous avez une porte Là vous avez le sanctuaire De la bosse Donc c'est l'une des deux Entrées du sanctuaire De Nirissa Alors Ici Qu'est-ce qu'on a Oh Des gardes fantomatiques Alors Cette salle Le seuil est bugué Une fois en combat Vous ne pouvez pas passer Le seuil Enfin La dernière fois que je l'ai fait Vous ne pouvez pas passer Le seuil au combat Il semblerait que Ça a été corrigé depuis Puisque mes personnes Puisque tout le monde S'amuse à passer le seuil La dernière fois Que je suis arrivé ici Mais les ennemis N'arrivaient pas A passer le seuil Ils tournaient en rond Comme des mongoliens Et moi Je les ai tirés Comme des lapins Va chier avec tes sorts De nuages Toi Ok Bon Tristian T'as perdu Des points de force Je veux dire C'est l'un des thèmes Du donjon Le thème du donjon C'est Vous êtes aveugle Vous perdez Les points de force Et vous devez avoir En permanence Une liberté de mouvement Par exemple là Valandry Il n'a pas de liberté de mouvement Donc il faut absolument Lui en remettre une Il s'est fait dispel Visiblement Et ma magicienne N'en a pas non plus Ce qui pourrait être gênant Bon Alors ici Nous avons Une autre porte C'est là Elle doit pouvoir s'ouvrir Mais elle s'ouvrir De l'autre côté Si je ne m'abuse Donc pour l'instant Au niveau de ce De ce donjon Il y a encore beaucoup Non 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 Une fois qu'on a trouvé un piège 1400 XP En plus On trouve un piège Et là C'est une salle Qui ne s'ouvre pas De ce côté Plus tard On pourra être téléporté Dans cette salle De l'autre côté Donc maintenant Soit j'essaye de continuer Ce niveau En me baladant Avec cette Dans cette Dans l'autre Dimension C'est possible Ça va être compliqué C'est possible Très 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 compliqué Soit je vais au sous-sol Je pense que je vais commencer Quand même par Faire cet étage Dans l'autre dimension Et là Il va avoir les combats Les plus grotesques Du jeu En tout cas jusque là A mener Il y a deux combats Particulièrement grotesques A mener là Qui nous attendent Il y en a au moins Un des deux Pour lesquels Je pense Que la magicienne Doit pouvoir faire Pas mal Alors Eclaireuse De la chasse sauvage Récite de Jets de sauvegarde Contre vigueur Notez que vous voyez Des monstres De la chasse sauvage Qui doivent faire Des jets de sauvegarde Contre vigueur Pourquoi Parce que comme j'ai dit Il y a des salles Qui sont buggées Et il y a des salles Où vous subissez Des attaques De pétrification De la part de méduse Et donc A chaque round Vous devez faire Un jet de sauvegarde De vigueur Si ce jet Est raté Vous mourrez Et ça arrive Qu'il y ait des mobs De la chasse sauvage Qui meurent A cause de ça Vous rentrez dans la salle Et vous voyez Un ou deux cadavres De mecs de la chasse sauvage Qui sont morts A cause de ça On est d'accord C'est ridicule Mais pour une fois C'est un bug Qui est plutôt Utile Pour vos personnages Donc généralement Vous ne vous plaignez pas Vous ne vous plaignez Certainement pas Alors on va arriver Ok on est bien ici Donc on va faire Le premier D2 combat Complètement débile C'est celui Qui normalement Passe le plus facilement Avec la magicienne Celui là Alors déjà On va quand même Visiter tout ça Parce qu'il faut Qu'on retrouve Plusieurs exemplaires De livres Pour plus tard Quand on sera au sous-sol Il y a une énigme Enfin il y a une énigme Oui il y a une énigme Un petit bonus Qui vaut 2880 XP Et puis une petite salle Au trésor Bon pas 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 extraordinaire Mais voilà quoi Alors là il y a du mob Oui Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas eu Des vilains De la chasse sauvage C'est toujours un plaisir Ce donjon Bon pour l'instant Ça passe Sans Bon J'ai pas encore Été chercher Des endroits Les plus compliqués Du donjon Cela dit Moi ce qui m'inquiète C'est les deux combats Là qui viennent Est-ce qu'ils vont être Bugués Comme celui Où il y avait un monarque En bas Ce sont des combats Avec des monarques Et un groupe de mecs De la chasse sauvage On va voir Si ça fait comme Pour les Les mecs De la chasse sauvage En bas Où il y avait un monarque Qui étaient tous Absolument immortels Voilà Je vais venir se mettre ici On va healer Valendril Et on va se buffer Et la magicienne Elle va essayer De faire du stun Ok Donc tricky L'arcane trickster Toi tu vas essayer De faire de l'invisibilité Ensuite Tu vas essayer De Passer en fufu Alors ici déjà Et un deuxième miroir Et là Donc vous voyez Vous voyez Le mec Donc aux prises Avec Nirissa Nirissa qui le tue Mais le mec Pourquoi la rémaison Refuse-t-elle de me laisser partir Trouver le dernier miroir Je vous en conjure Ok Et donc il va falloir Trouver le dernier miroir Pour libérer L'esprit de ce mage Je dois avouer Que le dernier miroir Je ne l'avais pas trouvé Alors Bon Où est Ah ici Il y a toute une foule De mecs Il est là le monarque Toi tu mets Hâte Sur tous tes potes S'il te plaît Ah Bon Ces gens ne peuvent pas passer C'est ballot La malédiction des seuils Impassables Les bons bugs De ce jeu Non franchement Non franchement je vous le dis Si vous voulez aller au bout de ce jeu Là en l'état Il faut Il faut être Il faut être extrêmement persévérant Il faut pas avoir Il faut pas avoir peur de la frustration Parce que c'est Parce que honnêtement C'est tout ce que ce jeu va vous apporter Pour l'instant De la frustration Je veux dire C'est clairement tout ce que vous allez en retirer Date de mi octobre Fin octobre Allez les gars Voilà Passer sur ceux là On va voir assez rapidement S'ils sont mortels ou pas Ils sont immortels De nouveau De nouveau ils sont immortels Ouais bah donc Tous les groupes Avec des monarques Sont indestructibles Donc c'est pas vraiment la peine De se prendre la tête Je pense que Ce chapitre il attendra Vous pouvez tuer les monarques Et vous pouvez pas tuer le reste C'est stupide Bah écoutez On va zapper ce groupe Et on va avancer On va essayer de passer à la suite Des sylvaniens primordiaux Et des nymphes Oh 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 la nymphe elle a pris un critique Qu'à 106 dans la gueule Alors vous voyez Valandryl est réussi à un G2 Sauvegarde de vigueur On sait pas pourquoi Archer de la chasse Sauvage Soigne Il rend 5 points de vie Oui Bon ça c'est normal C'est ceux d'à côté Qui vont se remettre sur pied Alors Nora magique Se dégage du puits Et c'est là que c'est un peu C'est un même complètement grotesque Parce que franchement Les mobs invincibles C'est n'importe quoi Ça n'a aucun intérêt Ça ne sert à rien Bon ça dit Ils ne sont pas censés être invincibles C'est quand même là Alors ce miroir Est-ce que c'est celui C'est le troisième Non Donc on va recharger Parce qu'on n'a pas envie Que ça fasse bugger la quête Un des miroirs Mais ouais Voilà Je veux dire Ces bugs sont extrêmement pénalisants Bon moi Ça n'empêche pas de passer Mais c'est un endroit Où tu es censé passer A plusieurs reprises Je verrai La prochaine fois Que je les affronterai Est-ce qu'ils seront toujours immortels Il reste deux monarques Dans le donjon Donc il y a celui Du rez-de-chaussée Que je n'ai pas tué Et puis il y en a un autre A ce niveau là Donc je vais voir Si peut-être le fait De tuer tous les monarques Ça débloque quelque chose Ah non C'est ça Cette salle C'est cette salle là Où le Où le seuil n'est pas passable Vous voyez Regardez Oui mais Impossible de passer le seuil Au bout d'un moment Les monstres arrivent A passer le seuil Et encore Bon les archers Shooter l'archer Lui là Il est en train de Tristian Tu es où Bon les gars Vous voulez pas Roh les gars Mais il faut que vous appreniez A tirer C'est dramatique là Ah d'accord Mon archer principal Kivan Il est en train de De courir Il a les foies Ok Mon triki Est-ce que tu peux pas Je vais lancer de la magie Pour calmer ce Ce petit monsieur Oh 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 De toute évidence Non Ah là Les bons bugs Les bons bugs Je vois que Les bugs Ça s'est pas amélioré Depuis Bon il n'y a pas eu De patch Depuis Depuis plusieurs jours Mais C'est à cause de ça Que Pour moi Plutôt que de régler Les bugs Qu'il y a avant Dans le jeu Il faut d'abord Qu'ils commencent Vraiment En urgence Par régler Les chapitres 6 et 7 Parce que là En l'état Tel que c'est C'est ingérable Ingérable Je veux dire Voilà comment voulez-vous Le tuer là l'archer Vous m'expliquez Comment vous le tuer L'archer là Moi j'aimerais bien savoir J'aimerais bien savoir Comment vous comptez Le tuer lui Vous voyez En fait là La seule façon De le tuer Ça va être De faire comme ça Et le problème C'est qu'après Une fois qu'il est mort Il faut Il faut que Bon les autres Voulaient buter à distance Et une fois qu'ils seront morts Bah vous serez considéré Comme étant plus en combat Voilà Du coup Vous pourrez de nouveau Franchir ce seuil Mais à l'intérieur Il y aura comme des mobs Mais vous pouvez quand même Ah Du coup Non On peut pas Donc on va l'aligner A distance Bon si on arrive A toucher Un jour On critique A 111 Ouais c'est joli ça C'est grotesque C'est grotesque Je vous l'ai dit Les deux derniers chapitres Du jeu Sont complètement grotesques En l'état Oh il a pris deux critiques A plus de 100 Et le mec Il est même pas mort Je vous dis Ils ont 300 PV Ces mobs Bon Cool Et niveau XP Ça donne quoi Ouais Il manque encore 300 000 Pour level up Alors C'est la fameuse port Qui mène A la salle La boss Alors Cette porte là On pourra l'ouvrir Uniquement dans l'autre sens Donc il va falloir Qu'on se téléporte De l'autre côté Mais pour se téléporter De l'autre côté Il va falloir de nouveau Affronter un groupe Avec des monarques Et là encore Ça va pas passer Cela dit Je sais pas Si on a vraiment besoin De s'y téléporter Au moins tout de suite Donc on va commencer Par aller un petit peu Au sous-sol Normalement au sous-sol On devrait pas avoir Ce genre de bug Enfin je crois pas Je crois pas Qu'il y ait de monarque Au sous-sol On va voir ça Bon j'ai pas du tout Tous les livres Donc il va falloir Donc il va falloir aussi Que j'aille chercher Tous les livres Bon ça dit C'est pour 2880 XP Et il y a un item Dans le coffre Dans la salle au trésor Enfin dans une des deux dimensions De la salle au trésor Dans l'autre Il n'y a que de l'argent Je sais plus ce que c'est Cet item Ok nous voilà Au sous-sol Cet endroit fort peu Recommandable Et fort peu Recommandé Ok on est à l'étage On prend du fier de masse Ce qui va bien Nous casser les noisettes Parce que ça va nous envoyer Vers d'autres packs Derrière Bon maintenant Tout le monde bouge S'il vous plaît Parce qu'on a perdu Plein de points de stats On a perdu plein de points de stats Il va nous falloir Des restaurations à gogo Pour récupérer tout ça On s'en occupera Quand il sera temps De s'en occuper N'est-ce pas Pour l'instant Nous avons d'autres choses à faire Alors il y a Le livre des adieux impossibles Ça on en aura besoin Donc pour l'instant On a trois des six bouquins Qu'il nous faut Oh des gardes fantomatiques Ça faisait longtemps Qu'on ne l'avait pas rencontré Clairement la fin du jeu Semble beaucoup Beaucoup moins Travaillée que le reste Je veux dire Il n'y a que deux types d'ennemis Donc il y a un bestiaire Ultra limité Sur la fin du jeu Vous n'allez pas faire Des trucs fantastiques Vous n'allez pas C'est basé sur un max debuff Un max debuff Et des combats grotesques Qui ridiculent Mais sans nuance Il n'y a pas de subtilité Sur ces combats Il n'y a pas de nuance Il n'y a rien C'est juste gros bill Pour être gros bill J'ai l'impression De revoir la fin De Icewindel 2 Ou de Baldur's Gate 2 C'est à dire Des jeux Avec des fins Un peu trop gros bill A mon goût Alors là 3 milliards d'ankous Les ankous En eux même Ce n'est pas tellement compliqué Mais Il suffisait de le dire Pour que mon perso crève Direct Et là Des ankous Il y en a une chiée Je ne saurais même pas Trop dire Pourquoi Je suis ballandré Il est mort Ah alors Ah c'est parce que Tu as été polymorphé Ces mobs Ils n'ont pas de vie Dès que tu les touches Ils meurent C'est pour ça Que je voulais essayer De lancer une boule de feu Mais Ils meurent très très vite Ces mobs Et ils ne valent que dans le 10x Je veux dire C'est 480 xp Ah c'est 960 xp chaque Ok Ceux que tu tues Plus tôt dans le jeu C'est 480 xp Ok Donc on a Un perso Qui est définitivement Transformé en chien Il va donc falloir Qu'on le dé-transforme Si on peut dire ça Comme ça Avons-nous un sort De D'annulation de la malédiction Des livrances de la malédiction Non Non je crois que je n'ai pas donné ça A Tristian Donc il va falloir qu'on lui donne ça Et qu'on dorme Des livrances de la malédiction Voilà N'est-ce pas Absolument intéressant Comme idée Comme dit Comme dit Ces deux derniers chapitres Sont basés sur le fait Que vous prenez non-stop Des quantités grotesques De débuff Débuff aux effets Absolument dévastateurs Parce que là bien sûr Elle Elle ne peut plus lancer de sort Elle a peu de points de vie Donc elle est totalement useless En l'état Donc il faut lui enlever ce débuff Alors On arrive dans une salle Où on prend énergie sauvage En passant C'est-à-dire que tout le monde A 50% de chance d'échec De ses sorts Qu'il soit arcane Ou divin d'ailleurs Donc là pour lui enlever son débuff Il faut qu'on dorme C'est très idiot dans l'idée Parce que c'est juste Ça sert à rien Si ce n'est à faire perdre du temps Bon Dans ce chapitre Vous n'avez pas de De notion de temps Vous pouvez prendre tout le temps Que vous voulez Sur ce chapitre Il n'y a absolument pas de timer En particulier C'est le seul chapitre Où il n'y a pas de timer Alors là Nous avons une méduse La méduse La méduse rapporte pas tellement d'XP Alors qu'elle a la possibilité De one shot un perso Jamais trop compris L'équilibrage Là par rapport aux méduses Mais bon Peu importe Elle meurt assez bien Donc ça va Oui je disais Donc effectivement Sur ce jeu là La difficulté vient Du côté Ultra gros bill Et ultra Je te débuff Je te débuff Je te débuff Du jeu Qui du coup N'apporte rien Si ce n'est De la difficulté Artificielle Parce que là Pour moi C'est totalement artificiel Cette difficulté Sur le jeu Ce débuff là Wild energies Il est pas censé être permanent Il est censé être A certains endroits Et pas partout Et normalement là Vu que je change de salle Normalement Je devrais pas l'avoir Ce débuff Il devrait pas rester Donc Je pense Qu'il va falloir Que je revienne Plus avant Faut que je revienne En arrière Voyons Christian C'est pas ce qu'on appelle Du huile Surpuissant Ce que t'es en train De nous faire Voilà Donc là On a plus Ce fameux debuff Le fameux debuff Dont je parlais Et là Pour l'instant Vous l'avez que Dans certaines salles On va attendre Que les nuages Se barrent Pour continuer Je vais en profiter Pour fouiller Ici Est-ce qu'il y a Quelque chose Je pense Qu'on va pas tarder A dormir Parce qu'il va falloir Que je récupère Ma magicienne Je sais pas Si c'est dans cette Réalité Ou dans l'autre Il y a une réalité Où il y a un combat Absolument grotesque Pas loin J'aime bien Dire grotesque Mais c'est le mot Qui décrit le mieux Ce qui est devenu Ce jeu A ce point là Alors Donc là On va arriver Dans la fameuse salle Pleine de brume Dont Linzy Nous parlait Cela dit Je ne sais jamais Dans quelle Dimension Il faut être Dans quelle réalité Il faut être Parce que Donc Elle existe dans deux réalités Et au bout De la salle de brume Tiens J'ai de nouveau plus La lumière Au bout De la salle de brume Là Au coin Je peux pas le lancer Avec elle Je crois que Personne d'autre La lumière Donc là Tout à fait au sud-est Il y a une des deux dimensions Où Ça vous téléporte Enfin dans les deux dimensions Si vous passez par là Ça vous téléporte Dans des endroits spéciaux Mais il y a une des deux dimensions Où cet endroit spécial Vous mène lui-même A A la clé Ça dit Vous allez devoir combattre Des villes Des ragues Machin là Je ne sais plus comment ça s'appelle Ces mobs Qui sont ultra 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 Balèze Toi Tu vas enlever ça Alors Est-ce que c'est le bon endroit Est-ce que c'est pas le bon endroit Nous le serons peut-être Un jour Peut-être Si ça charge Ça n'a pas l'air De vouloir charger Quel suspense Ah là Le jeu ménage En suspense Incroyable Eh bien C'est pas le bon C'est pas le bon Non c'est pas le bon Malheureusement C'est pas le bon Ce sera dans l'autre dimension Qu'il faudra aller C'est pas glop C'est pas glop Ouais C'est pas le bon Du coup je vais reprendre Ici C'est pas glop Bon de toute façon Je pense qu'il faudrait que je dorme Avant le passé Parce que j'aimerais avoir ma magicienne Avec moi Pour balancer un petit cri Histoire de calmer les mobs Franchement Le cri suprême Il Il trivialise Entre guillemets Beaucoup 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 De rencontres Alors c'est un sort de niveau 8 Donc vous l'avez qu'à partir du niveau 15 De mage Si vous faites un mage pur Ou au niveau 16 Si vous faites un arcane trickster Donc c'est à dire C'est vraiment un sort Que vous allez avoir Que à ce moment là Du jeu Les bardes l'ont aussi C'est un sort de niveau 6 Pour les bardes Mais c'est pareil C'est un sort que les bardes Vont avoir au niveau 16 ou 17 Pas avant Donc avant Pour le reste du jeu Pour trivialiser le jeu Il y a un combo Qui existe C'est Vous mettre Le ralentissement du poison partagé Et avec votre magicienne Vous faites Brume Pas brume mortel Vous faites d'abord Brume nauséabonde Et les 3 quarts de vos adversaires Vont littéralement être stun Et vous Vous pouvez aller dans la brume Puisque vous avez Protection du poison Donc vous n'êtes pas Vous n'êtes pas victime du poison Qui va Tu fais systématiquement Fear Et donc Il y a une autre version C'est La C'est compléter cette brume Avec la La brume mortelle Pourquoi ? Parce que la brume mortelle Elle fait des dégâts De caractéristiques A vos adversaires Qui sont dedans Et donc Vos adversaires Qui sont dans la brume mortelle Petit à petit Vont mourir Donc ça Ce sont des façons De cheaser Le jeu Bon les gars Il faudrait peut-être Penser à le finir Lui Voilà Vous êtes gentil Vous arrêtez Bien sûr C'est pas bien D'utiliser ce genre De solution Parce que Normalement Les monstres Ils sont censés Résister Je veux dire Normalement Nuages puants Les monstres De niveau 5 Plus Sont censés Totalement résister A ce genre de truc Là-bas il se trouve Que non On n'y résiste pas Et même sur les monstres De la chasse sauvage Ce sont des techniques Qui marchent Bon la brume mortelle Pas suffisamment Ça peut marcher Mais c'est quand même Assez difficile Par contre L'autre brume La brume Noséabonde Elle marche très bien Au chapitre 7 Je m'en suis servi Contre des groupes Parce que vous avez Des groupes énormes Et Vous pouvez avoir Des groupes Vous pouvez arriver A un moment Où vous n'êtes pas préparé Ouais T'as trouvé quelque chose Où elle a mis Il aurait peut-être Fallu trouver le piège Avant qu'on marche dessus Ça aurait été utile Alors Encore des fantômes Et encore des fantômes Toujours des fantômes Bienvenue dans le donjon Ridicule De l'année Mais Tristian Tu ne pourras pas Le soigner ici Là c'est un peu ridicule La quantité De mobs Donc je ne sais pas Comment vous êtes Sorsé passer ici On ne va pas Se mentir Puis sans 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 Essayer de cheese Là il faut Cheezer Là clairement Il va falloir Qu'on dorme Avant de venir ici Il faut qu'on dorme Et qu'on Envoie la mage Clairement ici Si vous venez Sans mage Vous pouvez tout de suite Dès le départ Activer le Le mode Story Sans activer le story Mode C'est pas possible Donc si vous n'avez pas De mage Avec grand cri Enfin cri suprême Pardon Parce que si vous avez Pris un mage Et qu'en plus Vous ne lui avez pas Pris cri suprême Ça ne sert à rien Je veux dire Là c'est mort Ok alors Il va falloir Qu'on Dé transforme Si on peut dire ça Une autre magicienne Tais-toi Alors est-ce qu'on va Avoir une mauvaise Rencontre Ou pas J'aimerais que tu réussisses A dispel Sa condition Alors elle Alors c'est Il a dissipé Son truc Alors elle Elle a toujours L'air d'un chien Pour l'instant Mais ça n'est plus Donc en fait Super Elle va pouvoir Elle va pouvoir De nouveau faire De la magie Et donc Elle va pouvoir faire Ce cri Sur ce pack Absolument débile Pour qu'on puisse Le gérer Déjà J'aurais bien aimé Que vous trouviez Ce piège Les enfants Que vous ne soyez pas Comme des mongoliens À marcher dessus Mais perso Je pense que tes persos S'ils n'ont pas Au moins 35 En perception En fin du jeu Ils ne voient plus rien En fait D'accord T'as pas récupéré Tes sorts D'accord Tous tes sorts Ont été enlevés En fait Ah C'est intéressant C'est super intéressant Je trouve ça super classe C'est tellement rigolo De passer sa vie A dormir C'est pour ça Qu'il faut absolument Acheter toutes les rations Que vous pouvez Avant ce chapitre Parce que Sinon Ça va être Un peu compliqué Les boules de feu Des boules de feu C'est de la merde Ça ne vaut rien du tout Mais bon Je pourrais utiliser Je pourrais utiliser Pot de pierre partagée Pour ces combats Ça serait une très bonne solution Aussi Je dirais J'ai la flemme de le faire Mais sinon C'est une excellente solution Un peu de pierre partagée Ces rayons Ils sont un peu pourraves Parce qu'il faut réussir Une action de toucher à distance Et tu passes ta vie A rater à distance Sur ce jeu Bon le cri qui Il n'est pas Il n'est pas fantastique Honnêtement Je vais plutôt prendre Des invisibilités Par contre au niveau 8 C'est cri suprême Cri suprême Cri suprême Cri suprême On ne sait que ça Ok Bon on va redormir On n'a que ça à faire Dans la vie Nous sommes trop près Des monstres Et là On retourne en arrière C'est pas grave C'est pas comme si On pouvait camper nulle part Bon alors On va essayer de dormir Donc ouais Ce chapitre là Il faut absolument Bon vous pouvez Sortir du donjon Juste à l'extérieur Là il y a une des nymphes Qui vend Sans rations Donc en soit C'est pas gênant Mais je recommande Quand même Que les achetez tout de suite Avant de rentrer Et puis comme ça Vous pouvez dormir Comme vous voulez Parce que sinon C'est compliqué C'est très facilement compliqué Dans ce donjon Oui donc Elle a toujours L'air d'un chien Tant que t'as juste L'air d'un chien C'est pas très grave C'est très facilement compliqué C'est pas grave J'ai l'air d'un chien Nous allons move Je vais changer Ben Er Réte C'est parti ! C'est parti ! On va re-stun un peu tout ce monde là. Oh et puis les dégâts sont sympas ! Non c'est pas sur lui, c'est sur lui qu'il faut déjà mettre un truc s'il te plaît. Mon toit s'il te plaît donne ton... J'ai mis un coup de hâte aussi s'il te plaît. Oh merde ! C'est cette méga salle ! Oh merde ! C'est tout ce que j'ai à dire. Oh merde ! Toi tu fais ça. Vous deux devant, vous devez reculer. Bon, si le cri est parti, ces gens sont stuns. Franchement, le cri, vous vous rendez pas compte à quel point ça facilite la vie. Ce combat là sans cri, c'est... C'est n'importe quoi. Vraiment. Le cri est con, rend la vie tellement plus facile que c'est impressionnant. Je vais dire impressionnant. Vraiment impressionnant. Alors, toi tu vas quand même faire un petit peu de I là-haut pour tes deux potes. Cac. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, au départ j'avais enregistré, j'avais pas de mage. Et ça a été tellement galère. J'ai décidé de refaire avec un mage. Le livre des entraves, celui-là il le faut. Effectivement, ça fait 4 livres sur 6 que j'ai. Alors ici, il va y avoir encore un bon gros combat des familles. Voilà. La chasse sauvage encore. Alors Tricy, toi tu vas me faire un petit... Quitte à se donner des potes. Parfait d'avoir un gros hack. Alors, qui a été stun ? Valegrill a été stun. Kivan il a été paralysé, donc toi, est-ce que tu peux le déparalyser ? S'il te plaît, j'ai besoin de son DPS. Voilà Quand une fois le cri Je suis un peu déçu Que le jeu te pousse A avoir recours A ce genre de solution Parce que je trouve que c'est cheap C'est très cheap Quand t'as un perso qui a un sort Qui peut trivialiser des rencontres Que si t'as pas ce perso Ou si t'as ce perso mais que t'as pas pris ce sort Tu vas en chier Comme jamais t'en as chier Je trouve que c'est vraiment dommage Alors ici on va tenter De faire un jeu de Persuasion On va péter la clepsydre Mais à l'intérieur il y a un méfit Et donc on va lui On va lui demander Donc il nous explique que c'est une bibliothèque Avec des effets magiques et tout On va lui demander Où il sait où Nirissa se cache Et alors il y a un jeu de diplomatie à faire Et si on réussit on gagne 23 000 XP Et au moment où il commence à cracher le morceau Hop il meurt Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire un jeu de De diplomatie Parce que lui sait que S'il trahit sa maîtresse Il va mourir Donc il faut vraiment être très très persuasif Pour réussir à A lui donner envie De trahir sa maîtresse Mais dans tous les cas Il n'en dira pas plus Parce que dès qu'il ouvre la bouche pour le faire Hop il est mort Il me semble que là Il y a un bouquin que je cherche Non c'est un bouquin Mais ce n'est pas celui que je cherche Donc pour l'instant J'en ai 4 sur 6 des bouquins Alors Bon ce qui est bien C'est que On avance On avance J'avance bien mieux Effectivement Avec Avec une mage Bon cela dit Ce chapitre je l'avais déjà fait Du coup une fois Donc je savais un petit peu Quelles étaient les Les besoins Du jeu Donc là on a 3 bibliothèques Avec lesquelles on peut interagir Ça c'est peur Ça c'est colère Et ça c'est chagrin Chaque bibliothèque Est composée de 2 De 2 sous bibliothèques Une en haut Une en bas Or Il y a une information Que nous a donné Le méfite Alors je n'ai pas lu Tout ce qu'il nous a dit Mais Je ne vous l'ai pas lu En tout cas Il vous donne une information Qui est que Donc les bibliothèques Ont 2 étages Les bibliothèques Donc Ce sont des bibliothèques Qui recèlent des livres Parlant des émotions Et il y a 2 étages L'étage inférieur C'est le côté négatif Des émotions Et l'étage supérieur C'est le côté positif Des émotions Donc il nous faut un livre Qui traite Du chagrin En négatif Et en positif Un livre Qui traite de la colère En négatif Et en positif Et un livre Qui traite de la peur En négatif Et en positif Or nous avons trouvé des livres Depuis tout à l'heure Je vous dis qu'il en faut plusieurs On a L'académie de l'infamie Bon ça ça va pas nous intéresser On a quoi Le livre de l'épopée Donc ça se termine par L'incertitude et la peur Sont autant de poids sur vos épaules Mais c'est aussi une force Qui vous pousse vers l'avant Donc ça c'est clairement Pour le côté Le côté positif de la peur Donc le livre de l'épopée On va mettre le livre de l'épopée Ensuite nous avons Le livre des amertumes Le goût amer de la défaite Le fardeau de la tristesse Et des regrets s'abattent sur vous Comme une chape de plomb Ça c'est clairement le chagrin Mais en négatif Le livre de l'amertume C'est pas constructif C'est plus gênant qu'autre chose Nous avons le livre des entraves Vous ressentez l'écho des peurs Voyez que la baronnie soit menace D'un mal qui vous transperce le coeur Donc là on est sur de la peur négative Donc on va aller sur la peur Et on va le mettre en bas Négatif Il me semblait qu'on avait Un dernier C'est Le livre de la vengeance aveugle Des siècles de désespoir Aéré comme une âme d'année Cherchant à ce qu'on lui a volé Ce qu'elle a perdu Cette fureur aveugle Et si puissante Que vous la ressentez Comme si c'était la vôtre Donc là on est sur de la colère De la colère destructrice Donc c'est négatif Une colère négative Non c'est pas le livre des adieux impossibles C'est C'est lequel ? Le livre de la vengeance aveugle Le livre des adieux négatifs Impossible C'est Donc c'est un livre Sur Lindsay Vous voyez le visage de Lindsay Qui vit ses derniers instants Allongé sur le sol glacial de la maison L'obscurité s'abat Suis de sentiments étranges Qui s'emparent de votre âme La couverture devient lourde Les pages s'agitent Que m'arrive-t-il Qui suis-je ? Vous voyez alors la stupéfaction Sur son visage Laissé place à l'acceptation Puis à la tristesse Une tristesse douce amère La vie que j'ai connue est révolue Elle s'est envolée en portant Mes rêves et mes espoirs avec elle Mais une nouvelle vie m'attend Cette aventure n'est pas terminée La dernière page n'a pas été tournée J'ai perdu beaucoup Mais ça n'a pas été en vain Donc on est sur du chagrin Mais On est sur du chagrin mais positif Voilà Donc pour l'instant on a Un livre chagrin négatif Un livre chagrin positif On a un livre de colère Pourquoi le triomphameur il est dedans ? Non c'est le jeu qui te met le triomphameur là-dedans On a un livre de colère négatif On n'a pas trouvé le livre de colère positif On a un livre sur la peur mais au sens négatif On n'a pas trouvé Et on a un livre sur la peur au sens positif Donc logiquement Logiquement il ne nous manque qu'un seul bouquin Le livre des amertumes Oui Celui qu'on a trouvé c'était quoi de livre là d'ailleurs ? Du triomphameur Celui-là il ne sert pas le livre du triomphameur je crois Donc logiquement Et on a un livre sur la peur du triomphameur je crois Et on a un livre sur la peur du triomphameur je crois Logiquement Et on a un livre sur la peur du triomphameur je crois Et on a un livre sur la peur du triomphameur je crois Et là il nous faut le livre des entraves Et en haut le livre des épopées D'accord Donc on en a manqué un pour l'instant C'est le livre de la colère nourricière Ok Et ça nous ouvrira une porte secrète Enfin on pourra passer au travers du mur ici Il y aura une salle secrète derrière Donc il ne manque qu'un bouquin Qui doit se trouver quelque part Peut-être à ce niveau-là dans l'autre dimension Puisque je n'ai pas encore fait l'autre dimension De ce niveau Cela dit Il va falloir que je m'y mette bientôt Enfin il va falloir que je m'y mette Oui bah oui de toute façon je n'aurai pas le choix Parce que là Il reste une partie du sous-sol Mais il va falloir que je fasse l'autre dimension Pour essayer de trouver le bouquin Et c'est dans l'autre dimension De toute façon que je vais pouvoir aller chercher la clé Dont Lindsay m'a parlé Pour laquelle elle s'est sacrifiée Elle s'est sacrifiée pour arracher une information Quant aux clés Donc pour que cette information ne soit pas vaine Il faut quand même que je m'en serve De toute façon si je ne vais pas chercher la clé Je ne peux pas sortir d'ici Donc ce n'est pas comme si j'avais un choix Cela dit Est-ce que toi tu as encore un cri ? Non On peut essayer de le faire sans cri Ça va être compliqué de le faire sans cri par contre Je pense que Je vais dormir le temps qu'elle régène ses cris Là on retourne au rez-de-chaussée Dans une des salles là Je ne sais pas si c'est dans cette dimension ou dans l'autre Il y a la fameuse sorcière Qui possède la deuxième clé Puisqu'on en a eu une sur l'homme grouillant Il y en a une sur la sorcière Donc la sorcière c'est un boss Qui n'est pas trop compliqué à tuer Si vous réussissez vos jets de sauvegarde Elle s'entoure d'une aura Qui peut mettre la confusion sur vos personnages Sur vos cac En particulier Si la confusion vous touche Elle va priver de vos cac Le combat va être extraordinairement compliqué Si vous réussissez vos jets de sauvegarde Et que vous n'êtes pas pris par la confusion C'est beaucoup plus simple Cela dit je pense qu'elle est dans l'autre réalité Elle est dans l'autre dimension de ce niveau Ce n'est pas très très grave Si elle n'est pas dans cette dimension là On n'en croit pas De toute façon il faut faire toutes les dimensions Donc Comme dit Il faut faire tous les niveaux Dans toutes les dimensions Bon Bah du coup ici il n'y a plus qu'une salle Qu'on n'a pas fait dans cette dimension Plus là bas Mais là on sait que ce n'est pas ici Donc on a relativement Fait cette dimension là Et c'est du bon boulot Franchement on a fait le rez-de-chaussée On a fait une partie du premier étage Une partie Ce n'est pas plus Et on a fait le sous-sol dans une dimension Donc c'est plutôt bien On a plutôt pas mal avancé Ça nous a pris trois épisodes Encore une fois ce chapitre est très très long On a fait que la moitié Après tout Mais J'ai bon espoir que si on n'a pas trop de bugs Avec les mobs immortels Au premier étage On puisse passer Et qu'on puisse avancer Voilà Donc moi je vais arrêter là Pour l'instant Ouais on pexe 1.565.000 Il nous reste 235.000 XP Donc je pense qu'au chapitre 7 On aura possibilité De passer niveau 18 A mon avis On n'ira pas plus loin que ça Quoi qu'il en soit Donc je vais arrêter là On reprendra Soit cet après-midi Soit demain Je ne sais pas Pour Continuer ce chapitre Et d'ici là Je vous souhaite une bonne journée Ciao tout le monde